Donc on fait un plongeau direct dans les culottes. Nansculotte comme on dit en Wallonie. Oui, c'est du wallon. Alors j'ai mis ma main dans la culotte. Ah non. Qui vous disait ça dans quel contexte ? Non, je ne sais pas, c'est un vieil adage. C'est un pote. Je ne peux pas dire à la fin, c'est trop pibou. Oui, on fait très attention à ce qu'on met évidemment sur les fesses de nos bébés. Mais on ne s'intéresse pas du tout à ce qu'il y a dans les protections qu'on met. D'ailleurs, il n'y a pas de transparence sur la composition des Tampax et des serviettes hygiéniques. Toujours pas, parce que je me souviens qu'on avait parlé ça il y a 8 ans. Exactement. Donc nous, il y a des marques qui ont pris la décision d'être complètement transparentes. Évidemment, ce sont des marques engagées pour l'écologie. Je vous ai fait un shopping sur justement tout ce qu'on peut utiliser pour être un petit peu plus en adéquation avec la planète. Vous savez que c'est mon cheval de bataille. Oui, allons, montons. Montons fidèles d'esprit. Sur nos bonnes chefs-là. Alors. Génial. Génial. Oui, oui, alors je vous ai fait une sélection avec évidemment de grandes parties les protections dites écologiques mais qui restent des déchets. Ce sont des protections écologiques jetables et puis les protections écologiques qui sont réutilisables. Donc, grand 1, les protections écologiques jetables. Alors, que les choses soient bien claires, cela reste des déchets. Néanmoins, on a un effort de fait justement sur la composition. Alors, je vous présente les premières. C'est la marque organique qu'on va trouver majoritairement en magasin bio, voire en pharmacie. C'est une marque engagée depuis très longtemps justement pour proposer un cœur de coton écologique. Donc là, évidemment, on a le petit emballage. Là aussi, on est sur du recyclable. On l'ouvre. Vous connaissez le principe. C'est exactement la même chose que des serviettes classiques. Elles sont bien. Elles sont absorbantes comme une serviette classique, bien entendu. Sauf qu'à l'intérieur, on n'a pas ni pesticides, ni pétroides. Et là, on est quand même très content de ne pas la mettre. Donc, on la colle au fond de sa culotte. On connaît le truc. On met les petits. Mais il faut quand même se dire que, je veux dire, on met quand même des trucs immondes sur nos muqueuses. Oui. C'est-à-dire le truc le plus fragile. Quelques heures, en plus. Oui, bien sûr. Donc, alors, la marque propose du protège-slip aux serviettes plus épaisses, aux serviettes postpartum qu'on va pouvoir mettre juste après l'accouchement. Puisqu'on le sait, généralement, après l'accouchement, les sages-femmes et les infirmières aiment bien voir, évidemment, ce qui sort de notre corps pour être sûr qu'on est nickel. Donc, ces serviettes-là peuvent être utilisées en postpartum. Voilà. Donc, ça, c'est super bien. On a plein d'autres marques qui se vendent aussi en ligne et qui proposent des alternatives. Donc, on a, par exemple, la marque Flow que j'aime beaucoup. C'est en bambou. Donc, là aussi, à chaque fois, évidemment, on a le cœur. On a le petit emballage qui est recyclable. On a le cœur qui est bien plus clean. Et ça, c'est quand même plutôt une embellie de vie. La marque Flow, comme la marque Joe, J-H-O, propose également des abonnements. Comment ça fonctionne ? Si vous connaissez votre flux à peu près, vous savez que vous utilisez une boîte de tampons par mois et deux boîtes de serviettes, je dis n'importe quoi. Vous allez recevoir, un petit peu comme un abonnement pour les couches, vous allez recevoir vos petits tampons, vos petites serviettes à la maison. Et ça, en même temps, on allège sa charge mentale, Agathe. Oh oui. Donc, voilà. Là aussi, on ouvre son tampon. Alors, évidemment, là, ce n'est plus du plastique, c'est du végétal. Donc, on a, hop là, tout est quand même très bien fichu. Donc, c'est vraiment super. Il faut les petits flux, ça. C'est un petit flux, j'ai pris petit flux. Bon, alors ça, c'était vraiment, voilà, tout ce qui était jetable. Donc, ça reste du déchet. Et si on considère qu'on a environ ces règles pendant une quarantaine d'années, qu'on se change pendant quatre jours, environ trois à quatre fois par jour, on a quand même presque 6000 protections par femme. C'est vrai qu'on a ces règles pendant 40 ans, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu les boulasses. 40 ans, les gars. Donc, on a quand même... Oh, bah moi, c'est bientôt fini. Vous aussi, Agathe. J'arrive bientôt sur la 40e année, je peux vous dire. On y est presque. Donc, ça fait presque 6000 protections utilisées au cours de sa vie, 6000 déchets. Donc, si on ajoute ça avec les couches, on n'a pas une super empreinte écolo. C'est pas possible. On est d'accord. Non, mais franchement, ce n'est pas possible. Il faut trouver des solutions. Donc, je vous propose des protections réutilisables. Alors, la première, ce sont les serviettes. Alors, là, c'est les tendances des mâts qui proposent ça. Alors, on a énormément de marques. Je vous présente là des marques sélectionnées, mais vous faites un petit peu votre choix en fonction de votre budget et puis de ce que vous souhaitez au niveau même des motifs, etc. Là, on est vraiment sur du basique. Là, c'est le protège-slip. Évidemment, on va avoir des serviettes réutilisables qui vont être plus grandes, plus épaises selon votre flux. Le principe, c'est exactement le même qu'un protège-slip ou d'une serviette classique. On vient le mettre au fond de sa culotte. Une fois que c'est utilisé, si on n'est pas chez soi, eh bien, on la referme. Parce que les trucs vont aussi se mettre dans l'autre sens pour la conserver, dans un petit sac étanche. Et puis, une fois chez soi, on la passe à l'eau et on la met dans le linge de manière tout à fait classique. On évite juste les lessives à base de savon de Marseille pour ne pas encrasser. C'est hyper doux. C'est vraiment très agréable. Donc ça, c'est super. Je vous le dis, chez Maman Naturelle, etc., on a plein de marques différentes. C'est blanc comme ça ? Non, ben voilà. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de tissu. On ne risque pas d'avoir des encres. Oui, mais après, il n'y a pas des traces quand même rouges qui restent ? Non, franchement, ça paraît pas bien. Si vraiment on a peur, on peut même avoir un petit fiel de bœuf. Un petit savon au fiel. Et hop là, on met dedans. Fiel de bœuf ? Oui, fiel de bœuf. Tout à fait. Vous ne détachez pas ? Vous ne détachez pas ? Elle ne détache pas. Elle ne détache pas. Non, moi j'ai le savon noir, mais pas le fiel de bœuf. Le fiel de bœuf, ça marche super bien. C'est vrai ? Mieux que le savon noir ? Ben ouais. Ben oui, ben oui. Ben écoutez, alors, fantastique. Ben oui. Alors, j'avais envie de vous parler de la cup également. Vous connaissez la cup. Bien sûr. C'est cette petite chose qu'on introduit dans son vagin. Alors, en le pinçant à plat tout doucement. Alors, il en existe plusieurs tailles, selon évidemment le fait que vous ayez eu ou non des enfants. On va l'introduire à plat de cette manière. Alors, le plus simple, c'est de le mettre sous la douche. Ça glisse bien. Et de l'enlever sous la douche pour pouvoir la nettoyer en même temps. Ah, c'est pas mal ça, oui. Vous voyez qu'on a un petit réceptacle à flux. Donc là encore, sur les sites, celle-ci, c'est la lunéale. Elle a pour spécificité de ne pas avoir le petit bâtonnet. Souvent dans les cups, on a un petit bâtonnet pour faciliter l'extraction, mais qui ajoute un petit effet ventouse qui n'est pas les plus agréables et qui peut être éventuellement dangereux pour les stérilets. Là, on va venir pincer la cup qui va se retirer très facilement. Et on la sent pas, là ? Moi, j'ai jamais essayé. On la sent pas ? Non, on la sent pas du tout. Pas plus qu'un tampon. Vous voyez qu'un tampon XXL, là, quand il est bien, clac ! Eh bien, ça fait à peu près ça. Donc franchement, c'est super bien. Après, ça peut être inconfortable si vous n'avez pas d'endroit pour la nettoyer, pour la changer. Donc, une fois qu'elle est remplie, on la vide, on la rince. Et puis, de temps en temps, évidemment, on va pouvoir la stériliser pour plus d'hygiène. Comme toutes les protections, on ne laisse pas la cup, évidemment, trop longtemps, puisque le choc toxique, c'est évitable. Enfin, en tout cas, ça n'évite pas le choc toxique. Donc ça, de toute façon, la règle est bien simple. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ah non, on finit avec les culottes menstruelles. Ça, c'est la grande nouveauté de cette époque. On a des culottes menstruelles qui ressemblent à des culottes, somme toute classiques. Regardez, c'est la minette, la culotte menstruelle bretonne. Le principe est simple. On a souvent des culottes en coton bio, avec un cœur absorbant, qui est ici. En règle générale, les culottes classiques supportent deux à trois tampons, en moyenne. C'est ce qu'on appelle un flux normal. Et on va avoir des culottes avec un cœur… On peut les garder toute la journée. Oui, franchement. Et on a des culottes plus absorbantes. On a même des culottes en postpartum. Et là, c'est Per Diem qui propose des ensembles. Oui, parce que ce n'est pas parce qu'on a ces règles qu'on n'a pas envie de porter de la très belle lingerie. Donc, on a Per Diem qui propose des ensembles magnifiques. Et là aussi, vous voyez, vous avez un cœur absorbant qui est super. Les premières culottes, la minette propose, vous voyez, des petits boxers, des petits shorties à partir de 10-12 ans. Puisqu'on sait qu'il y a des jeunes filles qui ont la règle de plus en plus tôt. Et là aussi, ça simplifie la vie. C'est-à-dire qu'on va au collège. On peut mettre un petit protège-lip lavable et on peut mettre la culotte pour être sécure. Ça, ce n'est pas pour nous. Pas pour les gens qui mangent de la tartifette. Non, ça, ce n'est pas pour nous. Et on a même des petits maillots de bain. C'est les maillots super, ça. Ça, c'est super bien parce que pour la piscine, clac ! Nous, même, cet été à la plage, on est bien contents. Exactement. Fantastique. Parce que c'est quand même un sujet, dès qu'on est en maillot, quand on a ses règles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.